Bonjour à toutes et à tous, bonjour Bertrand, bonjour, bonjour Aline, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu de société, d'un petit jeu d'enquête, c'est ça, une enquête familiale, une enquête familiale qui sort chez Lifestyle Board Game, un jeu d'Alexander Peshkov et Ekaterina Plushnikova, c'est ça, je les ai bien prononcés, c'est bon, il n'y a pas de souci, très bien prononcés, et il s'agit d'un jeu dans lequel on va partir faire une petite enquête dans une gamme, une gamme d'enquête qu'on a déjà, on a déjà vu des jeux d'enquête chez Lifestyle, alors cette fois-ci, strictement rien à voir avec les autres jeux, mais on connaît chez Lifestyle la catégorie des jeux Unfold, les Unfold, oui, où on est plus sur le système d'Escape, avec plier, déplier, le système de sensation, donc il y a une tradition des jeux d'enquête, c'était les mêmes auteurs, et cette fois-ci, donc on a des jeux qui sont un petit peu différents, et ça va être également une gamme de jeux, parce qu'il va y avoir plusieurs titres, déjà deux qui sortent là maintenant, il s'agit du Detective Family, un oeuf de trop, et le mystère de la tarte disparue, c'est ça, il y a un troisième dans lequel on a des joueurs qui font la course, des animaux qui font la course, d'accord, donc ça ce sont les trois premiers, ils sont notés Family, tu m'as dit que la gamme ne s'arrêterait pas là, c'est ça, Lifestyle est en train de travailler sur la gamme Kids, dans lequel il y aurait moins de textes, beaucoup plus d'images, et où ça serait adapté pour les enfants, on va commencer comme d'habitude par une petite explication du fonctionnement du jeu, tu vas nous expliquer comment ça marche, à qui ça s'adresse, et ensuite on va commencer, on va juste commencer la partie, on ne va pas aller trop loin parce que c'est un jeu d'enquête, donc forcément si on vous donne les résolutions, ça risque de vous poser problème, mais évidemment c'est vous qui nous regardez, qui avez le contrôle sur la vidéo, vous choisissez à quel moment vous arrêtez, à quel moment on va trop loin pour vous, et vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir comment ça fonctionne. On voit qu'on a un petit paquet de cartes qui est posé au milieu de la table, on va commencer par lire les cartes directement. Oui, en fait c'est plutôt bien édité parce que tu as juste à déplier le deck de cartes et tu vas avoir les règles directement et je vais t'expliquer comment jouer, donc là vu que je suis là, on va se passer un peu de ça, mais concrètement il te suffit de lire tout ce qui est là et tu pourras jouer très facilement. Donc on commence par les deux premières cartes qui vont te permettre de poser l'ambiance, en fait qui vont te donner les deux premiers discours des animaux qui représentent cette enquête à un oeuf de trop. Alors je fais le perroquet. Bonjour, comment la nuit s'est-elle passée ? Quoi de neuf depuis hier soir ? La nuit a été tranquille, rien à signaler. Mais il n'y avait que trois oeufs hier ! Oups, d'où vient le quatrième oeuf et à qui est-il ? Et d'ailleurs, c'est quel oeuf le quatrième ? Après ce petit écran d'ambiance brillamment interprétée avec vos jeux d'acteurs respectifs, on va découvrir les règles du jeu et le but du jeu. Le but du jeu, ça va être de créer une sorte de puzzle. Vous voyez que là, on a une image qui reprend nos deux images là. Et on va poser des cartes en scénant des bords blancs pour savoir où elles sont positionnées. Et comme dans un puzzle, on va poser des cartes petit à petit pour agrandir la scène et avoir de plus en plus de témoignages, de plus en plus d'informations sur cette enquête pour savoir d'où vient l'oeuf. Et comme dans un puzzle, il va y avoir un intérêt à faire attention au bord ? Oui. Alors, en fait, il faut toujours que tout soit adjacent. Donc, plutôt qu'attention au bord, il faut faire attention de bien ouvrir dans le bon sens. D'accord. Mais il y a un intérêt sur les positions, en tout cas. On va avoir l'ensemble des questions qui nous sont posées. Et ça, c'est très important. Je te laisse lire les questions. Ça, c'est pour la fin de partie. C'est ça. Ça va définir notre scoring. C'est ça, mais c'est aussi ce qui va guider notre enquête. Donc, c'est important qu'on en prenne connaissance dès le début de la partie. Quand l'oeuf a-t-il été placé dans le nid ? Première question. Comment l'oeuf s'est-il retrouvé dans le nid ? De quelle couleur est ce nouvel oeuf ? Donc là, on voit les oeufs. On a déjà les couleurs. On a déjà des informations. Tout à fait. Pourquoi l'oeuf a-t-il fini dans le nid ? Qui a placé l'oeuf dans le nid ? À qui cet oeuf appartient-il ? Donc voilà. Donc, tout ça, c'est les questions qui vont nous guider dans notre enquête. Donc, tous ensemble, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Plus on répondra à des questions, plus on marquera de points. Si on a la bonne réponse, on va marquer un ensemble de points qui nous donneront un score à la fin de la partie. Il faut faire le plus de points possible. Dans la carte, on a aussi la mise en place. Donc, comment se passe la mise en place ? C'est avec les numéros. Tout est trié directement dans l'ordre. On n'a plus qu'à suivre la mise en place. Donc, le 6, le 7, le 8, le 9 et le paquet. À son tour de jeu, on va devoir prendre deux cartes parmi la rivière proposée. Donc, y compris la pioche. Parmi ces deux cartes, je vais les regarder secrètement. Je vais en choisir une que je vais poser et l'autre que je vais défausser. Ce qu'il faut dire par rapport aux cartes, c'est que les cartes, il y en a trois de chaque type. Vous voyez que là, vous avez un dessin qui est reproduit sur ces deux cartes. Il y aura une troisième carte qui aura ce dessin. Sur ces trois cartes, seulement une est utile. Les deux autres sont inutiles. Donc, tout le jeu, ça va être de trier les informations entre utiles et inutiles. Quelque chose qui est important de dire, c'est que les animaux ne mentent jamais. Donc, toutes les informations qu'on va avoir sont toujours vraies. Par contre, on va dire, le serpent, il va dire, j'adore les souris. Ça ne va pas trop nous servir dans notre enquête. Quoique, peut-être, on ne sait pas. Et voilà. Tout notre truc, ça va être de dire, est-ce que je garde cette information ou est-ce que je la défausse ? On peut très bien défausser les deux cartes qu'on a en main. On peut. C'est-à-dire que si on pense qu'aucune des cartes n'est pertinente pour notre enquête, on les défausse. On peut aussi très bien recouvrir une carte qui a déjà été posée. Oui. Sur les cibles, elle n'est pas bonne. C'est ça. Mais du coup, on ne pourra plus aller voir l'information qui est dessous. D'accord ? Et c'est vraiment l'information qui est dessus qui prendra le pas. D'accord. Dernière chose, on n'a pas le droit de parler des cartes qu'on a défaussées avant la fin de la partie. C'est-à-dire qu'avant qu'on commence à poser ces questions-là, on n'a pas le droit de discuter entre nous des cartes qu'on a défaussées. On a le droit de débattre sur ce qui est visible et ce qu'on voit, mais on n'a pas le droit de parler de ce qui a été défaussé. Ok ? D'accord. Toi, tu connais le scénario. Oui, mais on peut commencer déjà à faire deux, trois tours pour vous montrer comment ça se passe. Par exemple, on pourrait soit prendre ces deux-là, je pourrais prendre ces deux-là, ces deux-là, ou je pourrais prendre ces deux-là. Donc là, dans un aspect stratégique, je vais prendre ces deux-là pour essayer de voir laquelle est la plus utile par rapport aux autres. Donc, je vais prendre connaissance, vous ne les voyez pas, je vais prendre connaissance des deux cartes. Donc, je vais choisir celle-là, que je vais ajouter au puzzle. On va défausser, alors la carte, soit je la défausse vers moi, comme ça je me souviens de ce que j'ai défaussé, soit on la défausse en commun. Ok. Et on va refaire la proposition. Hop, et c'est à toi de piocher deux cartes, de regarder ce qu'il y a. On va lire ce qu'il y a sur la carte, ça donne une information par rapport à la temporalité de l'histoire, parce qu'on a quand est-ce que ça s'est passé. Et là, on voit qu'il y a la fouine qui dit que le perroquet est en train de partir et que quelqu'un trifouille le nid. Et on voit une petite tête dans son oeil qui est en train de trifouiller dans le nid. Peut-être une tête d'oiseau quelconque, on ne sait pas lequel. On n'a pas toutes les informations pour le moment. Et ensuite, ce serait à toi de jouer, Aline. Donc, on peut déjà en déduire que le perroquet ne trifouillait pas le nid. Déjà, en même temps, vu que c'est lui le responsable du centre. On ne sait jamais. Oui, c'est vrai. On ne sait jamais. Non, c'est un mode jouet, si on joue dans le sens des églises du monde. N'importe, oui. Oui, oui. Alors, on va regarder le sens des églises du monde. Donc, je prends deux cartes, je fais pareil que toi. Je tire ces deux-là. Tu pourras en choisir d'autres. Oui, mais j'ai envie. Après, ce qu'il faut regarder, c'est toujours que toutes les cartes soient adjacentes. Il faut qu'on soit sûr qu'on puisse poser cette carte. Ah, non. Mais elle va là. Elle va là, donc c'est bon. C'est bon. Donc, je regarde. Et pendant que lui, il regarde, nous, on peut regarder si jamais on n'a pas raté des choses. Ce qui est bien au niveau des enquêtes, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont très visuelles où on va regarder et d'autres qui sont plus sur les textes où les animaux vont nous dire des choses intéressantes. Je vais poser celle-ci. On a deux caméléons qui sont posés sur l'arbre et qui discutent et qui donnent des informations. Alors, le premier dit, ah, les nouveau-nés, c'est tout un cirque de s'en occuper. La chouette a ululé toute la nuit en gardant le nid. Du coup, je n'ai pas assez dormi. Oh, mon doudou, arrête de faire comme si tu étais un œuf de flamant rose. Regarde autour de toi, on doit être vert comme le feuillage. Et donc, on a un petit personnage qui est rose et je me dis, peut-être que ça peut être un indice. C'est pour ça que j'ai gardé cette carte. Est-ce que j'ai gardé la bonne ? J'en sais rien. En tout cas, il faut se méfier des caméléons parce qu'ils changent de couleur et c'est surtout ce que nous dit cette carte. Oui, il nous parle de flamant rose aussi. Et lui, il a une coquille d'œuf sur la tête aussi. Oui, donc on a différentes informations. C'est à toi, Aline. Je vais également prendre ces deux-ci. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'à la fin de l'enquête, on va proposer aux joueurs de recommencer s'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils se sentent trop perdus en disant, vraiment, là, on est passé à côté, il nous manque des informations. Ils vont pouvoir prendre cinq points de pénalité et refaire l'intégralité de l'enquête. Donc avec tout ce qu'ils ont déjà vu et du coup, s'en sortir un petit peu mieux. Mais c'est quand même une possibilité pour rejouer. On fait un, deux, trois, quatre, cinq, quinze, vingt-quatre, vingt-quatre, vingt-quatre et six, trente points. On est au maximum des points. Voilà. Eh bien, nous, on a réussi notre mission. Donc évidemment, on n'a pas filmé l'essentiel. Vous n'avez pas les informations. Je ne sais pas encore comment je vais monter cette vidéo. Mais vous qui venez de la regarder, vous le savez forcément, puisque vous avez tous les éléments pour le voir. Il ne faut pas qu'on vous montre comment ça se passe. Il y aura un floutage, il y aura des bips. Vous pouvez jouer à Detective Family. On peut vous dire que nous, on a parfaitement réussi. Alors, on est trois adultes autour de la table. On voit que c'est un jeu dans lequel ça fonctionne très bien, à mon avis, avec des plus jeunes aussi. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de plaisir. On est sur un thème avec des animaux, en plus. Ça fonctionne bien avec des enfants, mais des grands-enfants plutôt, à partir de quelle heure ? Vous avez 17 ans. On avait 17, oui. Parce qu'il faut lire, encore une fois. Il faut savoir lire, donc du coup, c'est à partir de 7 ans. Mais nous avons une deuxième boîte. Alors, on va regarder un petit peu cette deuxième boîte. On ne va pas y jouer. En plus, là, on ne peut plus montrer la vue du dessus, parce qu'on a tout étalé sur la table. Cette deuxième boîte, elle vous emmène découvrir un grand mystère autour de la tarte que la poule a cuisinée. Ce matin, elle a disparu. La tarte a disparu. C'est dans une thématique de ferme. C'est ça. On ne sera plus, pas dans des grands espaces, mais cette fois, dans une ferme. N'importe quel animal de la ferme pourrait être lié à cet incident. Ce grand mystère, c'est vous qui allez le résoudre. On voit que c'est une difficulté de deux étoiles. L'énigme qu'on a fait était relativement facile. Alors, peut-être aussi parce qu'il y a une bonne... C'est deux étoiles, je crois. Oui, c'est ça. Une seule étoile. Là, c'est deux étoiles. Le prochain qui sort ? Le prochain de mémoire, c'est trois étoiles. C'est un jeu d'enquête très accessible, qui ne sera encore plus dans la version enfant. Qui arrivera plus tard. Et donc, cette fois-ci, ce sera plus nécessaire de savoir parfaitement lire, en tout cas. C'est ça. C'est ce qui est en train d'être développé. Ok, donc ça, c'est pour un petit peu plus tard dans l'année. Les deux premières boîtes de Detective Family, vous savez comment elles fonctionnent maintenant. Vous savez avec qui vous allez pouvoir y jouer. Merci beaucoup, Bertrand, de nous les avoir présentés. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. A bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501